Les bovins présentés au salon sont des animaux exceptionnels, à la morphologie hors normes. Toujours plus imposant, les taureaux flirtent avec les deux tonnes. Ces performances sont obtenues grâce au progrès de la génétique. Regardez ces pieds rouges, elles viennent de Bretagne et ne sont pas là par hasard. C'est-à-dire qu'on regarde directement sur les gènes de l'animal en faisant un prélèvement d'ADN. Et donc là après on analyse directement au niveau de l'ADN pour voir si l'animal correspond aux exigences de la race. Et c'est dès la naissance que tout se joue. Christophe Héon fait son marché dans cet élevage de pieds rouges. Il prélève l'ADN d'un veau qui vient tout juste de naître. Donc là on prélève un bout de cartilage et ça permet de lire la carte génétique de cet animal pour pouvoir le sélectionner au niveau du centre d'insémination pour voir s'il peut être retenu comme futur reproducteur. Félicien Filat reconnaît bien ces vaches, leurs réactions, leurs formes, leurs performances. Mais ce ne sera jamais aussi précis que l'analyse génétique. Cette technique a chamboulé la filière, notamment pour les pieds rouges. C'est une très bonne productrice. Sa production, ses taux, en particulier son taux protéique qui est excellent. C'est une vache rustique et également elle a un point fort, c'est sa fertilité. L'éleveur choisit sur catalogue la semence du meilleur taureau pour sa vache en chaleur ce jour-là. Par rapport au défaut de la vache, on choisit un taureau améliorateur sur les critères où elle est un peu plus faible et que l'on veut améliorer. Ici c'est une vache, on a besoin de travailler un petit peu ses aplombs. Cette sélection a permis à Chance de remporter une médaille au Salon de l'agriculture. Mais ces méthodes posent question. Les scientifiques ne seront-ils pas tentés de modifier un jour le génome, au lieu de le lire tout simplement comme aujourd'hui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.